Le menhir Castelforte, autrefois appelé Crochique, doit son nom en fief dans le territoire de Taviano, où initialement il était situé lorsqu'il a été retrouvé et catalogué au XIXe siècle par Cosimo de Giorgi. Ensuite, ce menhir a été retrouvé par les chercheurs Pino de Nuzzo dans le territoire de Racale, à quelques mètres de la périphérie du village de Castelforte, ancienne installation rio-prestre de Racale. Depuis lors, le menhir a été renommé Castelforte. On croit que le menhir avait autrefois une fonction rituelle spécifique, et leur forme rappelle le symbolisme phallique. Probablement, il était utilisé pendant les rites primitifs et symboliques pour la fécondation de la grande déesse, la mère Terre. Les dormaines sont le deuxième témoignage du mégalithisme dans les Alentos. A Racale, il y a le dolmen Speck, autrement dit Ospina, qui malheureusement ne peut pas être admiré dans son splendeur originel, puisqu'il est depuis longtemps en ruine. Il est situé au pied de la soi-disant colline de l'Ispeck, sur l'ancienne route de campagne qu'il y racale à Torresuda, près de l'homonyme ferme Ospina. Selon une première très intéressante hypothèse, les dolmenes étaient un hôtel sacrificiel, mais beaucoup de chercheurs identifient ce mégalith comme une tombe préhistorique. Le troisième témoignage du mégalithisme dans les Salentos sont les speckes, c'est-à-dire des petites collines de pierre, empilées dans les points les plus élevés du territoire. Beaucoup de chercheurs pensent que les speckes étaient des tombes monumentales, érigées en l'honneur d'un chef ou d'un leader. Pour cette raison, beaucoup des speckes dans les Salentos ont été détruites afin de déterrer les hypothétiques trésors, la soi-disant Akiatura.